Avec le recul, je vois bien que j'ai réussi à reprendre ma vie en main. Pourtant, c'était loin d'être gagné lorsqu'on m'a diagnostiqué ma maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et je sais que beaucoup d'autres personnes vivent la même chose. Plus de 3 millions d'Européens souffrent d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et leur nombre ne cesse d'augmenter. Au début, comme moi, vous ne compreniez pas pourquoi vous aviez régulièrement d'atroces douleurs abdominales et des crises de diarrhée intempestives. C'est pourquoi vous avez peut-être accueilli le diagnostic avec soulagement. Vous saviez enfin ce que vous aviez. Mais vous vous sentez aussi inquiet, assailli de questions, peut-être même envahi par la colère ou la peur. Si vous vous sentez désemparé, parlez-en à votre médecin. Le diagnostic est la première étape vers le retour à une vie normale. Votre médecin est là pour vous aider. Il vous renseignera sur votre maladie et sur tous les traitements disponibles. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez échanger sur Internet avec d'autres personnes de votre région atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Elles vous parleront de la maladie et de ce qui les a aidés. Vous avez probablement un tas de questions qui se bousculent dans votre tête. Obtenir les réponses que vous attendez vous aidera à mieux comprendre ce dont vous souffrez. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à aborder le sujet franchement avec votre médecin, même si ce n'est pas facile. Il vous faudra du temps pour être en confiance, lui expliquer vos symptômes et quels sont les traitements qui vous soulagent. Le diagnostic d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin peut modifier votre regard sur la vie. Chacun a sa propre façon de faire face aux changements. Ne tenez pas votre famille, vos amis ou votre partenaire à l'écart. Certes, au début, ils risquent d'être inquiets ou de vous surprotéger, mais c'est sans doute parce qu'ils veulent vous aider. Même si cela peut être éprouvant, leur parler de votre maladie et leur en expliquer les conséquences vous aidera à changer votre quotidien. Quand vous aurez trouvé ce qui vous convient, informez-les et vous pourrez vous adapter tous ensemble. Apprenez à vivre au jour le jour. Ce n'est pas toujours facile de s'adapter aux changements que votre maladie vous impose. Il faut du temps pour mettre en place le traitement et retenir les habitudes qui vous correspondent. Il faut procéder par élimination et essayer différentes choses. Les résultats ne seront peut-être pas immédiats et chacun de nous est différent. Une fois votre traitement initié, des analyses vous renseigneront sur son impact et sur la gestion de vos symptômes. Votre médecin vous expliquera à l'avance le but de ces analyses pour que vous sachiez à quoi vous attendre. En tant que patient, vous avez le droit d'être soigné de façon individualisée pour bénéficier de la meilleure qualité de vie possible. Collaborez avec les professionnels de santé afin d'établir le meilleur traitement pour vous. Même si vous en doutez au début, vous n'êtes pas seul face à la maladie. Votre médecin, vos proches et des associations de patients sont là pour vous soutenir après le diagnostic. C'est aussi grâce à eux que vous pourrez atteindre vos objectifs. Avec le bon diagnostic, le bon traitement et leur soutien, vous pourrez accomplir ce que vous attendez de la vie et planifier votre avenir. Qu'il s'agisse d'aller à l'université ou à la fête d'un ami, de vous occuper de votre maison ou de courir un marathon, c'est à vous d'écrire le prochain chapitre de votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501